Le directeur général de la société agricole Sigikoda et ses collaborateurs ont procédé ce jeudi 6 novembre à l'ouverture officielle du premier magasin de Venturi de Guinée. C'était dans le quartier Gwessia Cité 2, dans la commune éponyme. Un événement marqué par la présence du chef de quartier et de plusieurs femmes de la localité. Comme vous pouvez voir l'emballage et le traitement, il y a une très grande différence avec le riz du pays qu'on a l'habitude de consommer sur le marché qui le plus souvent décourage les femmes du fait que le riz n'est pas bien traité. Ce riz là est de très bonne qualité, donc vous ne trouverez pas un seul grain de sable dans le riz ou de cailloux qu'on peut éviter pour la consommation. Donc le riz est très propre et très bien conditionné également. Le riz de Guinée, produit par Sigikoda, est proposé dans des emballages adaptés de trois formats différents. Avec des prises abordables, il se veut accessible à une large frange de la population. Il y a trois types de sacs. Il y a trois types de sacs. Il y a des sacs de 50 kilos qui sont des riz étuvés. Ce qui est venu là, ça c'est totalement du riz étuvé, des sacs de 50 kilos. Il y a des riz de 25 kilos et de 5 kilos qui sont des sacs de riz blanc. Donc pour faire la bouillie, pour ceux qui veulent faire la bouillie et autres. Donc ce sont les deux types de riz et les trois sacs que nous vendons pour que tout le monde puisse avoir accès au produit. Le riz étuvé se vend à 380 000 francs à Conakry ici. C'est beaucoup moins cher à l'intérieur du pays. Et nous avons ouvert récemment un magasin à Béla, un magasin à Mandiana, à Cancan et à Sigiri. Où le riz, ça circule d'ailleurs très bien. La population apprécie bien. Donc à ces niveaux-là, à l'intérieur du pays, ça coûte moins cher parce que c'est proche de l'usine. Il n'y a pas de coût de manutention ou de transport qui s'ajoute. Donc on le vend à l'intérieur du pays, dans les zones qui sont proches des riz et riz à 340 000 francs. Ce qui est beaucoup moins cher encore que le riz, la même qualité de riz ou la qualité inférieure d'ailleurs du riz qui coûte plus cher sur le marché local. Donc ici, si vous faites la comparaison, vous comprendrez qu'à ce prix-là, il n'est pas à comparer au riz importé encore une fois. Je pense que ça, cette précision est importante. Donc le riz du pays a toujours été plus cher que le riz importé. Il y a à travailler là-dessus pour que la production nationale soit moins chère que ce que nous importons. Mais qu'à cela ne tienne, à ce jour, le prix auquel nous vendons ce sac de 50 kilos est moins cher que le même type de riz sur le marché. Donc le kilo, si vous faites le calcul, ça fait autour de 7600 le kilo. Alors que le riz du pays, sur le marché, ça se vend entre 8000 et 9000 le kilo. Donc on est nettement moins cher. Le directeur général de Sigikoda explique que cette réussite n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une collaboration étroite avec le gouvernement guinéen par le biais du ministère de l'Agriculture qui a soutenu le projet pilote. Nous sommes en phase pilote. C'est une phase pilote. Donc qui dit phase pilote, c'est une phase test. On n'a pas suffisamment de quantité à mettre sur le marché de manière à dire qu'on va concurrencer les importateurs de riz. Mais c'est un début. Ces dernières années, il y a eu un gros investissement, que ce soit en termes d'accompagnement en intrants agricoles, que ce soit des machines agricoles, des tracteurs et des moissonneuses, pour soutenir la production. Donc il y a à ce niveau-là vraiment un record en termes d'accompagnement des acteurs agricoles ces dernières années. Donc c'est dans ce cadre-là, dans le cadre de cette politique, que Sigikoda a reçu le soutien financier et l'accompagnement nécessaire du gouvernement à travers le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage pour mettre en marche les rizeries de Sinko et de Mandiana qui, je rappelle encore, depuis 7 ans ont été construites mais n'avaient jamais fonctionné. Donc nous sommes dans cette phase pilote. Il faut voir en ces produits une phase test d'un grand projet qui va venir dans les années à venir pouvant permettre à la Guinée vraiment de transformer sa propre production et de mettre sur le marché pour réduire l'importation de riz. Le chef de quartier, témoin de la qualité du riz, se réjouit que l'ouverture officielle du premier magasin de vente du riz de Guinée soit dans sa zone. Cette phase pilote-là soit commencée par notre quartier. C'est ça ma fierté déjà. Et je suis venu tout juste pour essayer de saluer l'effort du gouvernement en place, le gouvernement et le général Mamadi Doumbouya, qui a bien voulu que cette phase pilote soit commencée dans notre quartier. Ça c'est une fierté pour nous. C'est vraiment, c'est beaucoup bien celui-là. Parce que je sais qu'à la longue, ils seront obligés d'élargir au niveau de beaucoup de quartiers, comme l'a dit bien le monsieur le directeur général. Mais déjà, nous nous goûtons cette affaire en première position. Et c'est une fierté pour nous. Vraiment, on est contents. Les femmes de Doumbouya savent que le riz du pays qu'ils ont l'habitude de consommer n'est pas du même genre que le riz du pays traité maintenant. Le riz qu'ils ont l'habitude de consommer, c'est plein de cailloux, c'est plein de petits grains. Il y en a même qui regorgent d'autres choses qui sont nusibles à la consommation de choses. Mais ça là, c'est traité, c'est très bien, c'est propre. Donc on n'a pas à les encourager. Même moi, c'est le riz là que je consomme depuis celle-là. Madame m'a parlé de ça, on vient payer maintenant. Par rapport au riz importé, je crois que c'est encore plus bénéfique, c'est encore plus mieux. Ce lancement marque un pas important vers la promotion et la valorisation des produits locaux, notamment le riz, élément essentiel de l'alimentation guinéenne. SIGI KOUDA ambitionne de multiplier ses points de vente pour rendre le riz de Guinée accessible à tous les citoyens du pays.